salut les amis j'espère que vous allez bien que vous avez passé bien évidemment un très bon week-end parce qu'il est l'heure de la food zone la food zone qui va donc parler ce soir d'ailleurs d'un match et quel match d'ailleurs c'est un gros match un match magnifique un match de qualité un match qui pourrait être comme qui dirait on va dire on pourrait imaginer autre chose il ya comme vous regardez ce résultat eh ben tu te dis pas clairement paris s'est fait paris a littéralement fumé lyon et ça a été une formalité un gang bang une exécution une exécution nasale oui surtout anal on va dire clairement ça a été une catastrophe mais quand on regarde plus précisément ce qui s'est passé durant cette rencontre eh bien tu te rends finalement que ça n'est pas aussi bien passé que prévu parce que oui ça a été compliqué ça a été compliqué pour les parisiens les parisiens qui ont extrêmement galéré durant cette rencontre oui ils ont gagné le résultat est certes très flatteur mais le résultat qu'on soit clair là dessus il est clairement clairement ça a été une souffrance une souffrance parce que lyon a fait une très grande première mi-temps et les gens qui oublient ça eh ben moi j'ai envie de leur dire parfois c'est bien d'oublier c'est parfois c'est bien de vouloir cela péter j'ai vu certains d'ailleurs commentaires de cette personne qui se moquait en disant ouais les lyonnais vous avez vu machin regardez juste la première mi-temps des lyonnais la première mi-temps des parisiens et s'il n'y a pas l'expulsion de tous art lyon peut gagner ce match est ce serait peut-être bien qu'à un moment donné on arrête de se pense de ça un petit peu pas du parisianisme ou du supporterisme à deux balles et qu'on commence un petit peu à réfléchir que à un moment donné une équipe elle gagne 5-0 c'est pas en étant plutôt en se la pétant faut plutôt la fermer et peut-être aussi la jouer modeste parce qu'en première mi-temps pas beaucoup de parisien qui pouvait se la péter et encore moi parce que si à 5-0 aujourd'hui c'est pas mal de choses comme ça bon en tout cas qu'est-il passé durant cette rencontre vous me direz parce qu'il se passait beaucoup de choses et bien d'abord il y a eu pour information il est nominé du ballon d'or qui vient d'être ouais on les fera demain on les fera demain donc nous avons donc été dans un match qui a déjà débuté très rapidement puisqu'il y a eu anthony lopez qui a donc tout simplement fait le geste le geste qu'il ne fallait pas oh là oh puisqu'il tout simplement il a tout simplement fauché qu'il allait mbappé qu'il allait mbappé qui partait sur le côté gauche d'ailleurs c'est un peu une erreur côté droit parce que je pense qu'il est il n'a pas à aller comme ça en fait anthony il aurait peut-être pu rester un peu plus calme il était excentré il y avait peu de chances que ça marche alors peut-être qu'il s'est dit bon j'y vais quand même parce qu'il n'aime mbappé c'est possible mais il n'a pas vraiment vraiment compris neymar bien sûr a transformé le pénalty 1-0 pour le paris saint germain et là tu t'es dit là où clairement tous les parisiens sont dit ça va être vraiment une une formalité et finalement c'est absolument pas ce qui s'est passé ça avait été plutôt le contraire et oui puisque lyon va se créer quasiment toutes les occasions d'ailleurs on peut dire qu'une chose du côté de la prestation globale des lyonnais c'est qu'en réalité lyon s'est créé mais alors il y a eu pas mal d'occasion mais lyon s'est créé a été plus dominateur a été plus présent dans le jeu a même eu la possession de balle mais malheureusement on va pas se mentir quand vous êtes dans une dans une équipe ou n'importe quoi vous ne pouvez pas vous dire dans votre tête que vous pouvez espérer il faut il faut concrétiser en réalité et si tu contre concrétise pas notamment il ya une occasion mais folle allez notamment je crois que c'est elle est à 52e minute marquinhos qui perd un bas qui veut transmettre le ballon à trago sylva et finalement ça ça part sur la tête de cornet qui atterrit sur le poteau c'est un truc désolé alors certes mbappé prend le poteau quasiment au même moment mais tu voyais que si ça rentrait le match il est complètement relancé et il ya aussi bien sûr les faits de jeu alors la première fait le premier fait de jeu on va pas se mentir ça a été bien évidemment kip mb qui a été alors la blessure de fait qu'il ya tout d'abord la blessure de fait qu'il ya qui a été bon alors après il ya des gens qui ont dit oui c'est à go sylva et cetera mais j'ai envie de dire il joue le ballon de c'est à go sylva après il ya une blessure de la cheville de c'est terrible et bon voilà ensuite on a l'expulsion de presse nelly kip mb qui est utilisé par la var pour information alors clairement c'est autorisé et deux pieds décollés du sol on pouvait pas espérer autre chose de la part de kip mb qui on est d'ailleurs vu des parisiens assez nerveux c'est c'est pas très compréhensible de leur part moi j'aurais préféré voilà qui reste calme et là le calme a été vraiment compliqué du côté des parisiens et à la 46e minute alors qu'on se dit bon ça va être compliqué les parisiens se font acculer les parisiens ont du mal et bien un fait de jeu va avoir lieu alors que mbappé part en contre attaque luca touzard crochette l'attaque en français il prend un deuxième carton jaune et expulsion et là l'équipe de paris étant même numérique puisque bien évidemment 10 contre 10 à ce moment là mais lyon fait clairement est clairement à dominer est quand même assez fort bon il ya des blessures de fécures et de rafael mais tu te sens quand même une équipe lyonnaise qui peut faire mal à cette équipe parisienne et puis bas il se passe que en deuxième mi temps paris va être encore ce rouleau compresseur assez incroyable puisque paris va tout simplement marquer au fur et à mesure puisqu'ils vont marquer quasi 61e 66e 69e 74e 5 à 0 le psg donc gagne 5 à 0 dans ce match alors bien évidemment on va commencer bien évidemment par parler de la prestation globale des parisiens c'est normal c'est l'équipe qui recevait donc allez c'est parti et donc alors on avait du côté parisien eu quelques motifs d'espoir il faut le dire on avait notamment vu un parisien des parisiens très bon dans les dernières rencontres alors ça il ya il a pardon excusez moi j'ai fait oula 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 les dernières rencontres le 6-1 contre belgrade le 3-0 contre nice et paris avait été très bon face à nice et le 4-1 contre reims qui avait été un peu compliqué mais ils étaient arrivés et franchement on était dans une optique de ça et là on est tombé face à une équipe lyonnaise qui a extrêmement posé des problèmes surtout en première mi-temps là il ya une chose que j'ai remarqué c'est que l'équipe était très nerveuse beaucoup de carton jaune on voit neymar et des cartons quand même assez dur des semelles des choses quand même qui sont assez moi je sais moi ça m'a étonné quand même de la part des parisiens qu'ils soient qu'ils sont quand même fort quand même de leur sérénité qui ont perdu beaucoup en plus des pertes de balle assez forte on voit d'ailleurs pour information que marquinhos a encore des difficultés sur le temps dans son poste je n'ai pas mis en flop mais il aurait pu l'être qu'on soit clair là dessus parce que c'est c'est compliqué pour lui c'est compliqué pour lui parce que il n'est pas ce poste là c'est pas le poste qu'il préfère et qu'on soit clair là dessus bah tu vois le la difficulté qu'a qu'a le cas on va mettre du catch un peu qu'a le cas la difficulté que a peut avoir la peut avoir marquinhos qui est dans un poste de milieu récupérateur sentinelle qu'il ne maîtrise pas vraiment et là bas tu sens quand même l'énorme difficulté du joueur qui a besoin sans doute alors ça sans doute que kipembe avec son expulsion je pense qu'il va partir va passer dans un poste de défenseur central si à part si kehrer prend la place kehrer qui n'a pas été mauvais clairement il a fait plutôt fait un bon match mais marquinhos je pense que au poste de milieu récupérateur en poste de sentinelle il a quand même des difficultés mais pour revenir à la prestation globale clairement c'est la deuxième mi-temps qui fait la différence et je pense que l'expulsion de tousart fait également un gros tournant du match parce que les lyonnais sont coupés à la chic et il leur manque à ce moment là un vrai dynamiteur et là on peut vraiment en vouloir à tousart je pense que les lyonnais peuvent en vouloir à tousart parce que tu prends un carton 10 minutes avant tu refais une violente semelle ça manque quand même un petit peu de de réflexion par rapport à ça et il faut que il faut que le cas tout ça se maîtrise un petit peu c'est pas la première fois qu'il se fait expulser c'est pas la première fois qu'il se prend des cartons c'est ça commence à devenir comme qui dirait un peu trop redondant de la part de ça après qu'on soit clair là dessus du côté parisien j'ai envie de dire leur force on peut considérer ça comme une force c'est qu'ils prennent en ligue 1 ils sont conquérants en ligue 1 il ya peu d'équipe et surtout ils ont une force offensive qui est je pense l'une des plus fortes alors peut-être pas d'europe même si je pense que le bar après vous dira toujours le barça il pouvait être très bon en paix d'embellé d'avoir qui revient bien mais le barça est pas très bien et puis j'ai envie de dire aussi quand tu regardes les équipes qui jouent face à l'écouturé les équipes et puis après j'ai envie de dire le l'écoutent moins bien du côté parisien pas tu te rends compte que c'est un peu général un peu de partout en espagne le réal et le barça sont pas mieux le bar quand le réel on pouvait justifier avec le départ de ronaldo mais quand tu vois le la prestation de barcelone qui a pas fait un match exceptionnel contre valence là tu te dis à un problème le bayonne qui est pas bien le bayonne qui encore je crois qu'il a fait match nul ou qui a perdu alors je vais vous redonner les résultats cap et donc face peut-être que du côté de voilà c'est c'est clairement parfois voilà là ils sont ils sont dans une bonne dynamique à 3-0 contre le brouccia monge gladbarque ce que je veux dire par là c'est que oui les prestations de paris ne sont pas on va dire de bonne qualité mais j'ai envie de vous dire bah est-ce que clairement c'est pas mieux de gagner des matchs aujourd'hui carburé pour finalement bah quand le coup de moins bien arrivera bah se dire qu'on pouvait encore faire être encore et monter progressivement en puissance parce que c'est ça aussi ils montent en puissance les parisiens et tout au long du match c'est ça qu'on a vu aussi c'est que il ya des motifs d'attitude parce que clairement tu vois que cette équipe parisienne quand tu les presse un peu quand tu les marches un peu quand tu leur montres que justement t'as pas et d'ailleurs je pense que la blessure de fekir est un peu un coup dur du côté lyonnais parce que je pense qu'il aurait pu vraiment faire mal et je pense que les lyonnais quand tu peux quand tu gagnes contre city tu es en mesure de faire quelque chose mais après tu te rends compte aussi que du côté parisien et ben ils ont une telle capacité technique offensive et tout ce que tu veux que il suffit juste de quelques accélérations de quelques espaces laissés par l'adversaire de pouvoir gagner et contre liverpool là où c'est frustrant c'est que liverpool ils sont pas au mieux les reds ils gagnent le match parce que voilà il ya trois deux mais ils reviennent dans le match ils réussissent à revenir dans la rencontre ils réussissent à faire un sacré tour de force mais malheureusement pardon de le dire ben c'est gâché par rapport au fait qu'à passer de rigueur et par rapport à tout ça et ça c'est vrai que en tout cas c'est des réalités par rapport à ça bon après voilà on va arrêter de parler des parisiens tout cas moi je suis assez court voilà je pense que les parisiens ils sont conscients voilà d'avoir pas fait une prestation exceptionnelle notamment en première mi-temps nasser l'avait dit d'ailleurs mais il faut surtout que la prestation qui a eu lieu dans ce match là leur serve d'expérience et qu'ils se disent pas maintenant voilà c'est tranquille de gagner 5-0 parce que on rappelle ce match là qu'ils ont fait contre liverpool au psg à coup parc des princes c'est pas c'est pas c'est pas 5-0 que paris gagnent je pense que liverpool peut leur envoyer une valise parce que les occasions que lyon a notamment la frappe la tête de cornet si clairement elle rentre c'est le match il est complètement retourné donc il ya eu des espaces énormes et justement il ya aussi peut-être de l'autre côté on va parler de ça bah des problèmes du côté alors certes il ya une habile fécure là l'expulsion de tous art mais on va dire que si j'ai une chose à dire du côté de cette équipe lyonnaise c'est que selon moi alors ça ne reste que mon avis bien évidemment je pense que cette équipe lyonnaise n'est pas aussi forte à une force offensive incroyable d'ailleurs je comprends pourquoi dembélé a pas joué mais bon après ça c'est autre chose mais à une force offensive assez forte clairement c'est une grosse force offensive avoir alors fait qu'il quand il est là un dombélé qui est très bon incroyablement des mêmes fils et et des joueurs qui ont du mal à confirmer avoir par exemple qui est aujourd'hui c'est durant ces matches a pas été exceptionnel et mais il arrive à apporter mais là où ça pose problème c'est derrière on voit que défensivement lyon a des problèmes défensifs on a vu des pertes de balle que lyon ne faisait pas l'année dernière on voit des pertes de balle denayer ce qui est pas serein moi je trouve pas alors vous pouvez me dire ce que vous voulez un pouvez me dire oui mais bon bien d'arriver etc mais denayer je suis quand même en train de me poser la question quand même du choix de denayer regardez quand même l'arrivée enfin vous prenez deux exemples pour l'arrivée de kerrer kerrer quand il est arrivé il a apporté sa touche il a apporté sa manière de faire mais quand tu vois l'arrivée de denayer alors morel a pas été au mieux mais franchement c'était c'est clairement mbappé il s'est fait plaisir tu vois clairement de denayer c'est après tu sais très bien que il avait envie d'autre chose il avait envie notamment si je me reviens bien du petit du joueur de bénéfica bon après ça s'est pas fait mais mais qu'on soit clair là dessus moi du côté de l'olympique lyonnais je trouve que défensivement c'est très léger c'est trop léger même sur les côtés c'était heureusement que les parisiens se sont pas dit tiens on va aller s'amuser sur les côtés meunier l'a fait un petit peu mais l'autre côté on avait aussi des problèmes que ça soit du côté de de rafael avec bernard qui après bernard c'était pas l'ampulation en story qu'on en parlera bien sûr plus en détail mais voilà c'est une équipe je pense que ce match là s'il ya des enseignements à donner c'est que cette équipe là peut gagner contre n'importe qui je vais en battu city ils sont capables justement de même de faire mal à leur adversaire et je pense que gagner contre city les gens ont peut-être trouvé ça étonnant mais la victoire contre city elle n'est pas d'un plus illogique parce qu'ils ont mis les ingrédients parce que ça ils ont mis les ingrédients ce match là mais dans le match dans le match qui a été là ce qui leur a manqué peut-être ce qui s'est passé du côté de city c'est le réalisme clairement il ya du problème de réalisme et quand tu as une défense un petit peu voilà qui est pas et sereine qui est pas exceptionnel et ben bizarrement battant un lion forcément qui est un peu plus en difficulté donc je pense qu'il va falloir c'est des enseignements à donner va falloir analyser la prestation offensive voir ce que ça qu'est ce qui a cloché pourquoi ça a pas autant ça a manqué un petit peu de avec cornet notamment qui a eu des difficultés et tout ça et aussi voir un peu aussi de côté en laxe et voir le soir des ballons profondeur parce que oui mbappé va vite c'est peut-être le mec qu'on le plus vite mais je suis désolé mais ok rencontreront peut-être mbappé une deuxième fois et c'est aussi un peu sur les coupes nationales mais qu'on soit clair là dessus moi j'ai pas trouvé un on va prendre quoi comme truc on va mettre on va mettre quoi on va mettre ça je suis passé pour du fou voilà on va être ça voilà pour ainsi dire ce qu'on pouvait dire sur la prestation globale des lyonnais je pense que les lyonnais il ya des motifs franchement lyon c'est tranquille je seront peut-être deux je pense qu'ils seront deuxièmes clairement seront deuxièmes je pense qu'ils seront deuxièmes parce qu'ils ont les capacités pour l'être après le souci c'est qu'il ya des petites failles du côté lyonnais qui va faire que si lyon laisse ses failles notamment d'ailleurs on l'a vu notamment contre le shaktor quand tu prends 2 à 0 contre le shaktor c'est qu'à un moment donné défensivement tu as encore un pas trop serein mais bon après lyon a des vertus mentales et si répète ainsi lyon avait égalisé le match n'aurait pas été de la même facture je peux j'aime pas les gens qui disent je répète que n'importe qui qui disent oui mais voilà vous avez vu nous on a battu les lyonnais mais ta gueule taf ta lutté tu avais 63% de possession de balle contre toi à un moment donné tu fermes ta gueule et tu fais tu fais profil bas parce qu'à un moment donné s'il y en a un qui n'a pas intérêt à ouvrir sa gueule c'est toi les parisiens ils ont pas été exceptionnels je dirais même plus loin ils ont même été ridicule en première mi-temps et ceux qui disent ouais mais voilà parce que tu comprends alors je pense d'ailleurs aussi ça j'ai seulement j'allais venir il ya aussi peut-être un aspect qu'on pourrait dire ça un aspect physique aussi on a vu que lyon a bien flanché vers la 60e minute le fait d'avoir dû remonter le score de chaque tord a dû forcément laisser quand même des pas mal d'énergie par rapport à tout ça mais qu'on soit clair là dessus les parisiens je serai vous je me la péterai pas parce que si liverpool arrive et qu'ils en mettent 5 juste parce que vous n'êtes pas capable d'avoir une de récupérer des ballons c'est qu'à un moment donné vous allez très pleurer en plus par rapport à ça voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça c'est que voilà moi j'aime pas les gens qui se la racontent qui font ce genre de choses en tout cas bon on va passer à la suite et bien évidemment à passer à on va passer bien évidemment au top et aux flops et oui mais je veux que j'ai fait ça alors les tops et les flops vous en doutez bien la rétap on va créer on ya beaucoup de parisiens je le dis tout de suite ça peut dire que les lyonnais ont été ridicule par exemple j'ai beaucoup apprécié un dombelle et j'ai bien aimé un dombelle qui n'a pas été mauvais mais on va dire quand même que les lyonnais c'était pas exceptionnel non plus clairement alors du côté parisien alors le côté parisien c'est pas terrible non plus il faudrait voilà mais on a donc eu d'abord nous avons eu quoi nous avons eu et bien j'en avais john luigi bouffa alors je sais que les gens vont dire oui mais tiago silva clairement oui tiago silva était très bon mais j'ai voulu aussi mettre en avant bouffon parce que bouffon je peux te garantir qu'il a certes il a été sauvé à 52e minute mais il détourne pas mal de frappes et c'est d'une élégance le mec à la 81e deuxième minute tu as une frappe tu as de 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 memphis pourrait très bien là voilà c'est rentré de façon il ya 5 0 qu'est ce que tu veux dire de plus le mec qui fait le geste le mec fait le geste tu te dis putain le mec fait le geste le mec est en train de clairement le mec qui est sérieux jusqu'au bout et je pense qu'on oublie un petit peu l'apport de john luigi bouffa dans cette cage parce que je peux vous dire que jiji bouffa quand tu es là tu es serein tu sais que il n'y a aucun problème ça c'est la sensation que je peux avoir franchement il sait voilà notamment il ya un arrêt je crois que c'était au tout début c'est un arrêt qui se retrouve là à la onzième minute il réussit à il se voilà incroyable honnêtement moi j'adore ce gardien il est d'une élégance et moi je voudrais vraiment mettre en avant après il a plein d'autres verrati qui n'y a pas été qu'a été bon on peut citer également par exemple qu'errer qu'errer qui a été bien un putain qu'errer quand il est arrivé je me suis dit putain ça va être compliqué et qu'errer bas pas le jeu de le dire ben très sérieux il a il s'est contenté de faire très bien honnêtement il prend ses marques le petit qu'errer est honnêtement il se débrouille bien tiago sylva bien évidemment qu'on peut citer aussi nous avons ensuite alors marquinhos et c'est particulier parce qu'il nous fait une frayeur monumentale clairement mais il fait une passe d'aise donc c'est pas mal ensuite il y a ensuite nous avons eu à forcément neymar pour ainsi dire c'est pas trop une surprise dans le sens où il met le penalty il a plusieurs fois est à l'origine de pas mal de buts son poste de milieu lui plaît bien quand même on le voit qu'il est capable littéralement d'apporter sa touche technique il est vraiment dépositaire du jeu et il aime beaucoup cette situation là mais moi franchement j'apprécie beaucoup la la fluidité de ce de ce monsieur que moi je trouve extrêmement intéressante et qui me qui me plaît énormément par rapport à ça neymar qui est en train de revenir à son meilleur niveau les gens peuvent se moquer les gens peuvent dire ce qu'ils veulent je trouve qu'il la retrouve il est en train de retrouver un niveau impressionnant et clairement s'il continue comme ça alors je dis pas qu'il va il sera pas ballon d'or mais je pense que mbappé neymar ça peut être chaud parce que quand cavani est parti à cavani malheureusement qui est parti alors les rumeurs qui disent que cavani est fâché j'ai envie de te dire tu as deux flèches tu as deux mecs techniques tu as cavani tu as dit quoi mbappé neymar cavani forcément c'est cavani qui saute il y avait une possibilité ça aurait été que dit maria s'en aille mais je pense que ce qu'il a voulu faire c'est voilà mettre on met en général dans les forcément le le buteur c'est c'est un truc logique clairement nous avons ensuite on va mettre quoi on va mettre ça vous n'entendez pas encore vous allez voir vous allez l'entendre ça vous dire quelque chose donc ensuite nous avons le dernier bah forcément bah je n'ai même pas essayé de le présenter vous en doutez bien homme du match monsieur kylian mbappé parce que forcément monsieur mbappé et bien mec abondi doit être heureux 4 buts 4 buts c'est inconnu premier cinquième qu'est ce que tu veux que je dise de plus à part bravo monsieur voilà c'est tout j'ai envie de te dire à bret le grade il a beaucoup vendangé là alors beaucoup maturité quand même pas ce qu'il a dit ouais j'ai eu pas mal d'occasion j'ai marqué les buts ça prouve quand même qu'il est conscient d'avoir bien vendangé à belgrade mais bon c'est bien monsieur kylian voilà pour ainsi dire on va passer maintenant flop et les flops par contre pas j'ai le premier alors on peut mettre dimaria mais bon dimaria bon après le pas offensif je vous allez croire que je le déteste mais c'est bernat bernat c'est un joueur alors il n'avait pas qu'il avait quand même un mec qui était blessé il avait à côté de lui alors je vais vous donner la composition d'équipe comme ça vous allez pouvoir bien réaliser alors il est où de la composition d'équipe c3 voilà alors il avait en face de lui donc bernat traoré et rafael dont rafael qui était sur une jambe et du bois on peut pas dire qu'il a vraiment apporté offensivement et le mec a galéré mais alors galéré au niveau défensif alors certes défensif c'était un peu mieux il ya toujours et bertrand traoré lui a fait ce qu'il voulait à chaque fois c'était un contrat bon bah c'est parti mais alors il a perdu beaucoup de ballons c'était une catastrophe à voilà clairement offensivement il a été inexistant meunier j'aurais pu le mettre aussi parce que ouais pas tout terrible mais lui clairement défensivement bernat c'est compliqué ah là c'est c'est particulier monsieur bernat et je peux vous garantir que face à des équipes comme comme liverpool ça pardonnera pas et kurshava qui est toujours pas là alors kurshava on va dire franchement les latérales gauche au paris saint germain c'est quand même compliqué ils avaient berchic qui n'est pas mauvais d'aurait pu garder berchic après vous savez il ya le perf et voilà un petit peu ce qu'il y avait ensuite on a eu l'autre deuxième bah vous l'avez vu un enjeu je le sens que je le sanctionne pour une raison simple c'est que c'est lui qui fait basculer le match son expulsion fait basculer le match qu'est ce qu'il est allé mettre le pied sur mbappé c'est c'est dommage il réfléchit pas lucatouzart lucatouzart il aurait pu juste dire bon allez écoute mon petit lucas à un moment donné tu le laisses passer vous êtes dominateur faut tenter de façon faut rester faut rester serein moi clairement j'ai g c'est vraiment une déception lucatouzart parce que lucas il doit être il doit être un peu plus serein dans ces dans ces choses là je sais pas quel âge il a mais ça manque de scène ça manque de sénérite de sérénité et c'est dommage ensuite le débat des naïres parce que allez voir combien de fois mbappé passé derrière lui je pense qu'il ya tellement de fois que vous allez vous dire mais c'est pas possible mais qu'il est passé plus d'une fois clairement il y avait un erreur qui passait derrière lui donc voilà à l'une dnaïr c'est une déception à moi je serai bien sûr pour notre cher dnaïr qui malheureusement n'a pas été à la hauteur de ce qu'il pouvait voilà voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire dans cette composition dans cette foot zone en tout cas j'espère que ça vous a plu à s'il n'a pas plu bah dites le moins clairement car moi je fais des gros bisous et je vous dis à très vite bien sûr pour un nouvel épisode de foot zone allez prenez soin de vous amusez vous bien et ciao tout le monde